On le sait, le live à la communauté, c'est comme le fromage pour la poutine. Et ceux qui ont déjà goûté à de la poutine, savent très bien qu'une poutine sans fromage, ce n'est pas une poutine. Donc, votre communauté sans live, c'est effectivement pas une communauté, mais plus un nombre d'abonnés, tout simplement. Aujourd'hui, ce qu'on regarde, c'est comment faire un direct à partir de YouTube, tout simplement. Donc, moi, bien entendu, je prends pour acquis que vous avez déjà un compte Google. Donc, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller voir dans YouTube Studio et vous allez voir si vous allez être, dans le fond, si vous êtes accepté, si vous êtes vérifié pour être capable de faire les lives tout simplement. Donc, vous allez aller dans Paramètres, ici en bas, et vous allez arriver sur Chaine. Une fois que vous avez cliqué sur Chaine, vous allez cliquer sur Admissibilité aux fonctionnalités. Et bingo, si vous êtes déjà en mesure de faire des lives, ça va être écrit exactement ce qui est ici, activé. Sinon, vous n'avez qu'à suivre, dans le fond, les instructions qui vont vous être écrites ici et vous allez vérifier, dans le fond, votre numéro de téléphone. Tout simplement, la seule chose à retenir, c'est que ça va prendre grosso modo un 24 heures avant que, justement, l'activation prenne effet, que vous puissiez faire vos lives tout simplement. Ensuite, ce qu'on fait, eh bien, vous avez le bouton ici en haut qui est Créer. Donc, si on clique sur Créer, vous avez téléversé des vidéos, comme ceux qu'on enregistre d'avance, ou bien de passer au direct. Donc, on passe au direct, vous allez arriver directement sur cette page-là ici, Diffusion par défaut. Donc, vous n'avez qu'à cliquer sur la petite caméra ici. Et en cliquant sur la caméra, vous allez déjà pouvoir tout configurer votre direct. Donc, vous mettez un titre de votre direct, tout simplement. Vous allez mettre la description. S'il y a des liens affiliés comme ici, vous pouvez les mettre, il n'y a pas de problème. Vous allez choisir la catégorie qui va avec votre direct. Ensuite de ça, vous allez mettre une miniature, donc, ou appelée, communément appelée, vignette, thumbnails. Donc, c'est la photo, c'est la miniature qu'on va voir quand vous allez être en ligne ou que les gens vont voir passer votre direct sur leur fil d'actualité. Eh bien, c'est cette miniature-là que vous allez avoir. Je prends un petit deux secondes pour vous dire que, oui, on va parler probablement peut-être des termes avec lesquels vous êtes les moins à l'aise ou vous aimeriez optimiser. Eh bien, ce que je vous fais, je vous invite à vous abonner à la chaîne parce que cette année, on va parler beaucoup, beaucoup de tout ce qui est la diffusion en direct. Donc, ici, sur cette page-là, vous avez vos listes de lecture. Vous décidez ici, est-ce que le direct est destiné aux enfants? Oui ou non? Ici, il y a la limite d'âge, c'est juste que si c'est effectivement non, ce n'est pas pour les enfants et en plus, ce n'est pas pour les moins de 18 ans, eh bien, c'est ici que vous allez l'inscrire. Ensuite, on a cliqué sur Afficher plus d'options. Ceci est apparu. Est-ce qu'il y a une promotion payante à l'intérieur de votre live? Et ça, c'est une question qui me revient souvent. C'est de voir, est-ce que, quand je parle de liens affiliés, est-ce que je parle de mes formations, est-ce que ce sont des promotions payantes? Effectivement, oui. Aussitôt que moi, je peux faire de l'argent avec des choses que je vous mets soit dans la description et que j'en parle, je mets tout de suite que c'est une diffusion qui contient des promotions payantes. On retourne à la page. Donc, on a ici chapitres automatiques. Chapitrage automatique, ce que c'est, c'est quand vous allez dans une vidéo, vous allez avoir des chapitres. Donc, ce que c'est les chapitres, c'est que si vous cliquez sur le 2 minutes 3, le 4 minutes 5, ainsi de suite, vous allez arriver directement à ce temps-là dans la vidéo. Donc, c'est ici que maintenant, YouTube écoute votre vidéo et va aller chapitrer automatiquement votre live. Bien entendu, à l'heure que j'enregistre cette vidéo-là, ils ne le font pas encore en français, mais ça s'en vient, donc vous pouvez autoriser. Et quand ça sera disponible, ça sera fait sur votre chaîne. En même temps, eh bien, il faut savoir qu'on peut changer le chapitrage dans la description. Et encore là, c'est quelque chose qu'on va voir dans d'autres vidéos. Ensuite, les balises. Donc ici, c'est des expressions qui sont rattachées au contenu qu'on va avoir. Et ça, faites attention que ce soit bien rattaché au contenu, vous allez dire, pour pas que ça donne un drapeau rouge à YouTube pour dire, il met un paquet de mots, un paquet d'expressions pour essayer de faire, voir que ça parle de quelque chose X, mais finalement, il parle de Y, vraiment pas cool. Ensuite, autoriser l'intégration. Donc, est-ce que vous permettez, même à vous-même, que cette vidéo-là, ce live-là, soit intégré dans un site web ailleurs, par un code de partage? Ici, vous pouvez autoriser ou non l'intégration de votre live et de l'archive par la suite sur un autre site web. Et ensuite de ça, ici, pour les commentaires et les notes, eh bien, est-ce que vous autorisez tous les commentaires? Retenez les commentaires potentiellement inappropriés pour examen, vérifiez tous les commentaires ou désactiver complètement les commentaires. Moi, ce que je fais, c'est toujours retenir les commentaires potentiellement offensants. Comme ça, ça vient faire un grand nettoyage. Ça n'apparaît pas sur votre live, que ce soit dans le chat, dans le clavardage ou dans les commentaires. Bref, je le laisse toujours, toujours comme ça. Et ensuite de ça, vous pouvez afficher combien de spectateurs aiment et n'aiment pas cette diffusion. Moi, je le laisse toujours, oui, effectivement, coché. Ensuite, on arrive à la personnalisation. Clavardage, le fameux chat en direct. Oui, on veut un chat en direct, parce que le but, c'est quand même d'interagir avec notre audience. Donc, on garde le chat. Et ensuite de ça, une fois que votre direct est terminé, il devient modifiable, il devient archivable et tout. Donc, les gens peuvent réécouter en rediffusion. Donc, est-ce que vous permettez que le chat soit là aussi en rediffusion? Moi, j'aime mieux l'enlever. Et la raison, c'est que j'aime ça que les gens se sentent qu'il y ait cette interaction-là une fois que c'est en direct. Donc, c'est le chat pour moi, le clavardage et vraiment cette interaction-là en direct. Ensuite de ça, si jamais les gens veulent mettre des commentaires ou autres, bien, ils les mettront dans les commentaires directement, comme pour toutes les autres vidéos sur demande. Bref, je le laisse décocher, mais encore là, c'est vraiment, vraiment votre choix. Et ensuite de ça, les modes de participants. Qui peut participer au chat? Est-ce que c'est tout le monde? Ou ce sont seulement vos abonnés? Et dans le délai des messages, eh bien, c'est-à-dire, j'ai tellement de messages, je vais être capable de les voir passer. Donc, je vais mettre un temps minimum entre chacun des messages. Bien entendu, si vous n'avez pas un million de messages à la minute, ça ne donne pas grand-chose. Ensuite de ça, on clique sur « Suivant ». Et là, ici, bien, la visibilité, on dit, est-ce que c'est privé, non répertorié ou public? Privé, peut-être que vous voulez enregistrer directement une vidéo qui va être tout de suite sur YouTube sans avoir à passer par de logiciels de montage ou autre. Vous le mettez privé et ensuite de ça, vous pouvez aller travailler dessus. Non répertorié, ça pourrait être pour la même chose, mais en même temps, peut-être que si vous voulez faire un direct pour, je ne sais pas, des membres de votre membership, pour ceux qui suivent votre formation ou autre et que vous ne voulez pas que ce soit accessible à tout le public, et bien le non répertorié va permettre à ces membres-là ou à les personnes à qui vous allez envoyer le lien de la vidéo de l'écouter. Et public, bien, c'est ouvert au grand public. Ensuite, on peut programmer la diffusion, mais dans le cas qui nous intéresse ici, bien, on veut aller en direct tout de suite. Donc, on le laisse exactement comme il est là. Donc, on clique sur « OK », on peut diffuser. Boum! On arrive ici. Et là, bien, vous avez la miniature par défaut. Ce qu'ils prennent comme miniature par défaut, ce sont la bannière de votre chaîne YouTube. On pourrait reprendre la miniature ou on pourrait téléverser une miniature qui est personnalisée, donc que vous avez créée dans Canva et ainsi de suite. Ensuite de ça, on pourrait changer le titre, la catégorie. Quand est-ce qu'on l'a de planifié? Est-ce qu'on veut que ce soit non répertorié, privé ou bien public? On aurait le nombre de spectateurs en attente. Donc, si jamais vous planifiez d'avance une diffusion en direct, eh bien, vous allez voir quand les gens vont se connecter avant que vous arriviez en direct, combien il y a de gens qui vous attendent dans la salle d'attente, si on veut. C'est comme si vous étiez une rock star et que là, tout d'un coup, vous montez les escaliers, vous entendez les gens crier, scander votre nom et que tout d'un coup, vous apparaissez sur scène en cliquant sur « Passer en direct ». Et là, vous allez passer en direct, justement. Là, bien entendu, vous faites semblant que vous voyez votre caméra ici. Ensuite, vous allez avoir ici le nombre de secondes, combien ça fait de temps que vous êtes en direct, combien il y a de personnes qui vous écoutent en direct, combien il y a eu de pouces par en haut durant ce direct-là. Vous allez voir en bas votre micro, est-ce qu'il fonctionne. Vous allez aussi voir où est-ce que vous allez pouvoir modifier tout ça. Eh bien, vous pourriez même, pendant votre live, venir modifier, tout simplement, les informations ici. La même chose pour la personnalisation. Vous pourriez décider de le changer, de mettre la reprise, de mettre le mode ralenti. D'un coup, vous avez votre million de personnes qui, tout d'un coup, mettre des chats partout. Bingo, vous pourriez le mettre là. Quand les gens vont interagir avec vous, eh bien, ça va être directement ici que vous pourriez mettre là. Mais bien entendu, vous pourriez mettre un lien vers votre formation, vers votre aimant client ou tout autre lien vers lequel vous voulez diriger les gens. Bien entendu, vous voulez qu'il reste sur votre live le plus longtemps possible. Mais bon, à la fin, vous pourriez mettre un titre, vous pourriez répondre ici, vous pourriez avoir un modérateur qui est à côté de vous qui répondait aux messages et ainsi de suite. Donc, une fois que tout est fini, on clique sur terminer la diffusion. Boom! Votre million prendra fin immédiatement. Oui! S'il vous plaît. Bingo! Vous avez eu une lecture. Nombre maximal de spectateurs simultané. Zéro. Durée de visionnement totale. Une seconde. Donc, c'est là que vous allez avoir les statistiques, les premières statistiques de votre direct qui vont apparaître. Donc là, ce que vous pouvez faire, vous pouvez fermer et c'est fini. Merci, bonsoir. Tout le monde est content, tout le monde est heureux. Ou bien, vous pourriez aller modifier votre direct pour en faire une nouvelle vidéo sur votre chaîne YouTube. Donc, on fait modifier dans le studio. Vous allez arriver tout de suite sur la page de monteur. Et là, c'est là que vous allez pouvoir couper les bouts que vous voulez enlever. Ensuite, vous pouvez couper le début, vous pouvez couper la fin. Et ensuite, et dire ensuite de ça, enregistrer comme une nouvelle vidéo. Donc, ça va être enregistré sur votre chaîne comme étant une vidéo modifiée, préenregistrée et tout. Donc, vous avez un monteur de base qui est ici, mais justement, vous pouvez tout faire de là. Ensuite de ça, ce que vous pouvez faire, c'est de retourner au contenu de votre chaîne. Et dans le contenu de votre chaîne, vous allez pouvoir aussi le faire par après. Donc, ce que je veux dire, vous allez quand même pouvoir décider de changer votre live, de le mettre autrement, de le modifier autrement. Il y a une petite chose à retenir dans le contenu de votre chaîne. Vous allez avoir toutes vos vidéos que vous avez faites, les publics, les non-répertoriés et ainsi de suite. Et en même temps, c'est ici, en direct. Il y a plusieurs personnes qui disent, « Eh, où est-ce qu'est mon direct? Je ne le vois plus. » Il est exactement là. Donc, tout ça, ce sont des vidéos qui ont été faites en direct. Bref, c'est exactement comment qu'on fait de A à Z vos directs sur YouTube. Et en même temps, on le sait, donc faire des directs pour faire des directs, ça ne donne pas grand-chose. Et c'est pour ça que dans le fond, juste ici, on vous a mis une vidéo sur comment profiter comment structurer et réutiliser le contenu de votre live. On s'envoie là. Bye-bye! Pour vos lives. Ah! Je t'ai de ma marque! A to... Je peux... Sous-titrage Société Radio